Bon, on a vu la dernière fois que les clans Hutus, lorsqu'ils possèdent le pouvoir, se légitiment en faisant appel à la loi sacrée de la majorité. Et les Tutsis alors ? Ce serait bien de savoir qui ils sont, quelle est leur vision politique, est-ce qu'ils en ont une ? Déjà, si les Hutus se réclament de la loi de la majorité et donc de la démocratie, on devine que les différents clans Tutsis, eux, ne doivent pas être spécialement démocrates. Mais tant qu'ils n'y sont pas, on ne peut pas le savoir. Si, il y a bien un endroit où un clan Tutsi est déjà au pouvoir et on peut juger de son gouvernement. Il y a le pays d'à côté. Le Burundi. Il n'y a pas un mais deux états dans ce pays des mille collines. Il y a le Rwanda au nord, d'accord, mais il y a aussi le Burundi au sud. Et le Burundi, c'est un Rwanda inversé. Ce sont les Tutsis qui commandent. Alors, je te propose de regarder au moins rapidement à quoi ressemble leur état. Peut-être y apprendra-t-on des choses intéressantes. Les Tutsis, si tu veux, ils font de la politique à l'ancienne. Ils ne font pas de référence aux ethnies. Ben oui, ils forment 15% de la population dans les deux pays. Ils ont donc toujours été une minorité. Donc, ils ne vont pas commencer à nous parler de loi de la majorité, de souligner des différences ethniques avec les Hutus. Ce serait suicidaire pour eux. En 1962, suite à un ensemble de pressions menées par le brillant mais défunt prince du Burundi, Louis-Ruagasore, la colonie belge du Rwanda-Urundi, donc c'était les deux pays fusionnés à l'époque, entre dans l'ère de l'indépendance et les deux parties de la colonie vont se séparer. Il y a désormais le Rwanda au nord et le Burundi au sud. Au Burundi, une clique de militaires s'empare bientôt du pouvoir et trois dictateurs militaires se succèdent. Ils s'appellent Michombero, Bagaza et Buoyoya. Ils sont tous originaires du clan Tutsi de Bururi et leur parti unique s'appelle Luprona. Notez bien que ces militaires ont liquidé la monarchie burundaise. Il faut le noter parce que le muami du Burundi avait la particularité de n'être ni Hutu ni Tutsi et donc peut-être qu'il aurait cimenté l'unité du peuple. On ne sait pas. Ce ne fut pas le cas. Une dictature militaire s'est installée. Ici comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Cette dictature, je l'ai dit, elle n'emploie pas de vocabulaire ethnique. Contrairement au Rwanda, l'ethnie n'est pas mentionnée sur les cartes d'identité ni dans la constitution. Maintenant, il n'empêche que les Tutsis de Bururi savent la dangerosité de ce sujet et donc ils ont quand même le désir de se protéger d'une révolution Hutu comme celle qui a eu lieu dans le pays voisin en 59. Ainsi, l'élite politique Hutu, ils l'ont assassinée en 1965. L'élite militaire Hutu, en 69. A chaque fois, ces liquidations faisaient suite à des tentatives de putsch. Et évidemment, en faisant ça, il fait grandir les rumeurs d'une domination clanique et raciale. Une révolte Hutu se prépare et elle éclate en avril 1972. Des Hutus mènent des attaques dans les régions de la capitale Bujumbura et Abururi. Ils prennent le contrôle de plusieurs arsenaux et d'installations militaires et on voit de nouveau une pure logique raciale à l'oeuvre puisque les Tutsis qu'ils capturent sont éliminés sans distinction d'âge ni de sexe. On a vu des femmes enceintes éventrées, des fœtus arrachés, des maisons brûlées, peu importe ce qui se trouve dedans. 2000 personnes ont été tuées, peut-être un peu plus, pendant cette révolte. Et comment le gouvernement a réagi ? Il les a mis en prison ? Il a fait pire que ça, bien pire que ça. On est dans l'Afrique des Grands Lacs. C'est un monde extrêmement violent. Devant ce qui pouvait apparaître comme une perspective de massacre génocidaire, le général Mitchumbeiro, qui est au pouvoir, se dit « Il faut réagir maintenant. On va éradiquer la couche supérieure intellectuelle Hutu, qui est assez nombreuse mais qui est parasitée par des idées racistes d'importation rwandaises. » Donc on va quadriller le pays et on va mener la plus grande répression de tous les temps contre ceux qui sont à l'origine de la menace, à savoir les intellectuels, qui diffusent des idées révolutionnaires et démocratiques. C'est une saignée épouvantable. Les listes noires n'en finissent plus. Plus aucun étudiant, aucun prof, aucun journaliste n'échappe au soupçon de préparer la révolution. Et en fait, ce qui devait être une répression ciblée devient monstrueusement large. N'importe quel Hutu qui a la malchance de n'être pas analfabète se prend une balle dans la tête. Or, et puis ajoutez-y les prêtres, et les agronomes, et les médecins, et les professeurs d'école. Tout ce qu'ils pensent. L'armée burundais, avec l'aide des miliciens de Luprona, avec certains groupes royalistes semble-t-il, plus l'aide ouverte de Mobutu, président du Zahir voisin, l'armée burundais donc porte le nombre de victimes à environ 100 000, voire 200 000 morts. C'est tout simplement du jamais vu. En tout cas, c'est du jamais vu dans un monde dans lequel le génocide rwandais n'est pas encore arrivé. Cette répression, on l'appelle l'Ikiza. C'est la répression menée par le général Michombeiro au printemps 1972. Question peut-être naïve, c'est un génocide ou pas ? On le dit parfois, on retrouve certaines choses qui peuvent faire penser à ce qui va arriver au Rwanda en 1994. Les fausses communes, les exécutions avec un coup de marteau sur le crâne. Il y a eu aussi des prisons mouroires où on a parqué des gens comme des bêtes sauvages. Cela dit, pour nous, sur cette chaîne, on ne va pas employer le mot de génocide. Parce que Michombeiro ne vise pas l'ethnie Hutu. Il vise les Hutus ayant un certain niveau d'instruction. Parce qu'il estime qu'on est dans un temps où la contagion révolutionnaire est fatale. Dans un génocide normal, les enfants auraient été tués. Or là, en fait, l'Ikiza n'a pas tué les enfants. Il a laissé des centaines de milliers d'orphelins. En insécurité alimentaire d'ailleurs. Donc c'est tragique pour ces enfants. Mais on n'est pas sur une extermination d'ethnie, je pense. S'il n'y a pas dimension génocidaire à mon sens, il y a cependant une dimension, j'ai envie de dire, abrutissante. Je t'assure, il y a cette impression qu'il voulait crétiniser le peuple Hutu. Mort au lettré. Tu as le malheur de savoir faire une phrase complète ? Sujet, verbe, complément ? On te coupe les deux bras. Tu sais conjuguer un imparfait, tu perds la tête. En tout cas, c'est l'impression qui va ressortir de cette saignée pour ceux qui l'ont vécu. Parce qu'effectivement, les idées révolutionnaires se transmettent essentiellement par les lectures et par la propagande marxiste. Donc ça, c'est l'Ikiza. Printemps 72. Quatre ans après l'Ikiza, Michombero est renversé par un autre général Tutsi, le général Bagaza, qui lui pense au contraire qu'il faut éduquer le peuple. Bagaza a de vraies qualités d'homme d'état. Il tente de réparer un peu le traumatisme et la tonalité antiscolaire du régime. Le taux de scolarisation primaire passe, paraît-il, de 19 à 85%. En tout cas, la majeure partie des infrastructures actuelles du Burundi datent de la période Bagaza, les routes, les centrales électriques. Mais pourquoi avoir raconté tout ça ? On parle du Rwanda, non ? Pourquoi je te parle du Burundi ? Tout simplement parce que les problèmes du Rwanda se posent également au Burundi. Il y a aussi là-bas ces deux pseudo-ethnies qui sont en compétition pour le pouvoir. Mais aussi pour bien comprendre ce qui va se passer en 1990. Quand le Front Patriotique Rwandais, c'est-à-dire le groupe de Paul Kagame, attaque le Rwanda en octobre 1990, la perspective d'un pouvoir Tutsi ne fait pas sauter de joie les Rwandais. Ils ont eu des échos, des événements de 72 au Burundi et donc ils ont tendance à voir les Tutsis comme des brutes sanguinaires. Et cette réputation n'est pas totalement injustifiée. Voilà pour le Burundi qui est en quelque sorte un Rwanda inversé. Maintenant, si vous voulez, on va se remettre à l'endroit et on va passer au Rwanda. Qui attaque en octobre 1990 ? Il y a des Tutsis au Zahir, au Burundi, en Tanzanie. Il y a aussi des Tutsis en Ouganda. Et c'est de ces derniers que va venir l'attaque par un mouvement qu'on appelle le Front Patriotique Rwandais. Donc en fait, ce sont les fils d'immigrés Tutsis qui partent reconquérir le pouvoir de leurs aïeux. Exactement. Tragique et fatale décision. A l'origine, leur dirigeant était un militaire, Fred Ruijema. Mais suite à sa mort, c'est le chef des renseignements, le fameux Paul Kagame, qui prend la tête du soulèvement. Son attaque sur le nord du Rwanda réveille les vieux démons ethnicistes. Quatre jours après l'attaque, une loi est promulguée qui ordonne l'arrestation de tous les Tutsis qui occupaient des postes importants au Rwanda. A l'intérieur, les premiers massacres commencent déjà et rapidement, cette attaque est vue par les Hutus comme un cataclysme. Quels sont les motifs de cette attaque ? Du point de vue des assaillants, il s'agit de se rendre justice. Les Tutsis ont perdu tout ce qu'ils possédaient dans les années 60. Ils avaient pourtant toute leur place dans ce pays. Ce sont eux qui ont bâti le royaume du Rwanda, qui ont secondé la Belgique dans la réalisation de bien des progrès, puis ils ont milité pour son indépendance mieux que personne. Mais voilà qu'on les traite comme des chiens du jour au lendemain, simplement au nom d'une révolution qui n'est jamais qu'une fantastique opération de démagogie. On a vu dans l'épisode précédent qu'ils ont probablement raison sur le fond, même si le Rwanda est en surcharge démographique au moment de l'attaque. Du point de vue des Hutus, les Tutsis sont des envahisseurs venus reconquérir des privilèges dont une révolution populaire les avait dépouillés par souci de justice sociale. Les fermants meurtriers du régime Hutu vont pouvoir enfin affleurer à la surface et montrer leur visage au grand jour. Tout le Rwanda est alors contaminé par le racisme anti-Tutsis. Ce racisme devient beaucoup plus sec et plus direct que dans les manifestes Ba'utu des années 50. Il n'est plus question de se prendre les pieds dans le tapis en expliquant en quoi le peuple doit être libéré de son oppresseur et en quoi les Tutsis ne font pas partie du peuple. On n'a plus le temps pour ça, on va être plus direct. Les Tutsis sont des cafards, des voleurs de pain et des parasites qui se nourrissent de ce qui devrait être dans l'assiette des Hutus. Cafards, voleurs, famines, voilà un langage que tout le monde peut comprendre. Abiyarimana, qui a permis jadis à certains Tutsis de prospérer dans les entreprises privées, est de plus en plus débordé par un discours de haine propagé par des membres de sa famille politique, voire même de sa famille tout court. Une presse et des radios émergent spontanément pour expliquer aux lecteurs et aux auditeurs qu'il ne faut pas se marier avec un Tutsi, qu'il ne faut pas faire des affaires avec un Tutsi, qu'il ne faut pas investir son argent dans une entreprise Tutsi, qu'il ne faut pas embaucher de Tutsi, qu'il ne faut pas faire du sport avec un Tutsi, etc. Par ailleurs, c'est dit noir sur blanc, la révolution sociale de 1959 et l'idéologie Hutu doivent être enseignées à chaque Hutu, quelle que soit sa place dans la société. Et c'est Abiyarimana qui fait ça ? Alors, c'est pas le président Abiyarimana lui-même, mais étant donné que toute son énergie est complètement absorbée par la guerre, il ne peut plus museler les organes de presse ouvertement ethno-nationalistes et ceux-ci s'expriment librement. Donc, il y a une attaque. Il faut répliquer. Pour cela, le général Abiyarimana demande de l'aide à qui ? À la France. Eh oui, il va voir Mitterrand. Salut François, je m'appelle Juvenal, je suis un ami de la France et concrètement, aujourd'hui, je sollicite ton aide. Alors, j'ai besoin de flingues, de chars, de tout un tas de bidules qui font boum et là, qu'est-ce qu'on répond ? Qu'on va l'aider. Oui, mais on demande quelque chose en échange. On demande la démocratisation du Rwanda parce que depuis le discours de la boule, la France a pris l'habitude de faire un véritable chantage à la démocratie. On vous aide, mais il faut qu'en échange vous démocratisiez. Mais ça, c'est plutôt bien, non ? Mitterrand fait ça pour se donner bonne conscience. Déjà, j'ai un peu de mal avec l'idée de démocratiser de l'extérieur un pays souverain et indépendant. Ça s'appelle de l'ingérence. Et les guerres récentes au Moyen-Orient nous ont montré que c'était une très mauvaise idée dans pratiquement 100% des cas. Abiyarimana, il démocratise à contre-coeur. Il va essayer de louvoyer pendant un an et demi et au bout d'un an et demi, il finit par autoriser l'opposition légale parce que c'est son seul moyen d'avoir l'aide de la France. Les premières joies de la démocratie vont alors immédiatement se faire sentir. La politique rwandaise, qui jusqu'ici n'avait qu'un parti unique, le MRND, se met à exploser en une myriade de partis. MRND, MDR, PSD, PL, PDC, CDR. Ça, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Quand on commence à se farcir des suites de lettres dont personne ne retient la signification, c'est peut-être qu'on est en train de déconnecter le peuple de la politique et qu'on dérive vers le chaos. Ce n'est qu'une parenthèse, vous en pensez ce que vous voulez. Donc c'est la crise. Abiyarimana prend un premier ministre de l'opposition en avril 92, c'est-à-dire qu'à cette date, son régime n'est plus une dictature et évidemment, c'est à cette date qu'il ne maîtrise plus du tout la suite des événements. Pendant ce temps, la guerre continue. Le FPR a réussi à conquérir une partie au nord du Rwanda et en réponse à cette occupation illégale du territoire, le peuple rwandais se met à commettre des massacres. Ces massacres sont encore assez localisés. Nous, on va en retenir deux. Le massacre des Bagogwe en janvier 91 et le massacre qui a eu lieu dans le Bouguessera de moindre ampleur en mars 92. Mais est-ce que justement la démocratisation ne permettrait pas de désamorcer ces massacres en permettant un dialogue au sein de l'espace politique rwandais ? Les régimes démocratiques ne font pas de génocide, on est d'accord ? Ça, je suis navré, mais c'est une croyance. Qu'est-ce qui te fait dire que les régimes démocratiques ne peuvent pas faire un génocide ? Bien sûr qu'ils le peuvent. Le génocide rwandais n'est pas l'œuvre d'une dictature à partie unique puisque la dictature, je t'ai dit, elle n'existe plus en avril 92. C'est l'œuvre, on va le voir, d'un régime intérimaire qui est multipartite, un régime de transition, avec un partage de postes entre tous les partis formés candidats. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont persuadés que la démocratie, parce qu'elle autorise une pluralité d'opinion, aurait un effet d'apaisement sur la société. Attention à ne pas oublier que la démocratie, c'est la loi de la majorité et la loi de la majorité, c'est précisément l'argument qui est utilisé pour détruire la minorité aristocratique et féodale. Les rwandais ne seront de véritables démocrates que lorsqu'ils auront mis la minorité hors d'état de nuire. Cette logique élémentaire, pourtant, est difficile à concevoir pour nous, les Français, qui baignons dans les idées démocratiques depuis beaucoup trop longtemps. Après 200 ans, les origines rousseauistes de la démocratie ont été tassées au fond de notre inconscient et lorsque ces origines se montrent au grand jour, dans un pays étranger par exemple, nous ne les reconnaissons plus. Le souvenir de Robespierre a été si bien effacé que nous ne voyons pas son rapport avec nous. De même que les gens seraient incapables de reconnaître leurs ancêtres s'ils les voyaient en chair et en os, les démocraties populaires, lorsqu'elles ne sont pas du même âge, ne savent plus se reconnaître. François Mitterrand n'a jamais voulu comprendre ce décalage. Au Rwanda, la France a permis à une foule de partis nouveaux de s'exprimer. Or, ces partis nouveaux ont rivalisé pour magnétiser les masses populaires. Et le plus petit dénominateur commun de la société rwandaise, c'était la détestation des Tutsis. Il n'y avait pas un parti génocidaire, il y en avait quatre. On voulait du multipartisme, c'est réussi. Cette situation est d'autant plus dangereuse que pendant que le Rwanda se démocratise, se divise et donc s'affaiblit, au FPR, lui, on ne lui demande rien. Il reste autoritaire, vertical, et ses chances de gagner augmentent. Or, on va le voir, la défaite sera précisément le climat idéal pour la violence. La France se dit donc, comme le FPR risque de gagner, on va forcer les deux belligérants à coopérer. Et donc, en août 1993, sur pression occidentale, les deux camps signent les accords d'Arusha, qui sont des accords de paix. Ces accords de paix, qui sont louables dans leur finalité, portent assez mal leur nom parce qu'ils n'ont pas apporté la paix. Mais plutôt des divisions supplémentaires au sein du Rwanda, ce qui va l'affaiblir encore plus. Les accords d'Arusha, il faut les connaître, ce sont des accords importants pour cette histoire. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ces accords n'ont pas fonctionné ? Ils ont affaibli le gouvernement rwandais. Pour deux raisons. En raison de son effet et en raison de son contenu. L'effet des accords, il a été très simple. Le monde politique rwandais s'est coupé en deux. Il y a les partisans des accords d'Arusha et ceux qui les rejettent. Ces divisions ne coïncident pas avec les partis. C'est-à-dire que presque tous les partis vont se couper en deux. Ils disaient quoi ces accords ? Ces accords sont une refonte complète de la constitution rwandaise. Ils organisent une cohabitation, c'est-à-dire un régime mixte. Non seulement les exilés tutsis sont réintégrés, mais en plus, les deux ennemis vont devoir fusionner. Fusionner ? Oui, c'est presque drôle tellement c'est naïf. Les deux armées, qui actuellement s'entretuent, devront, au lendemain des accords, n'en former qu'une seule. Les soldats ennemis seront côte à côte dans les rangs. Les deux administrations n'en formeront qu'une seule. Le gouvernement de transition sera mixte. Les partis ethniques seront interdits, bien évidemment. Et pourquoi ces accords n'ont pas marché ? Le front patriotique rwandais est militairement supérieur. Mais il n'a pas encore complètement gagné. Donc, le peuple rwandais pense encore avoir une chance de repousser l'invasion. Il est en train d'organiser une mobilisation totale. Comme le FPR avance lentement, le peuple rwandais n'a pas le sentiment de la défaite. Et donc, il va avoir l'impression qu'on lui impose une paix par le haut. Bon, mais alors, pourquoi le peuple n'en veut pas ? Parce que ces accords sont complètement injustes. c'est de la mathématique élémentaire. Un agresseur extérieur qui ne représente que 15% de la population aura le contrôle de la moitié de l'armée, la moitié de l'administration, la moitié de l'État. Mais c'est complètement injuste. En fait, ces accords illégitiment la violence passée parce qu'ils ont l'air de dire que Kagame a eu raison d'envahir un pays souverain. Mais ils légitiment aussi la violence future parce qu'à la prochaine escarmouche, Paul Kagame pourra continuer son invasion en prétendant qu'il ne fait qu'appliquer des accords internationaux. En un mot, on est en train de blanchir et de légitimer Kagame alors que le Rwanda n'a pas encore perdu la guerre. Deuxième raison de l'échec de ces accords, ils sont imprégnés d'un discours sur la démocratie et sur le multipartisme. Et ça, même si vous prenez au sérieux cet évangile, ça vous regarde, il faut bien voir que ça n'a pas de sens dans le contexte rwandais. Tout le monde sait bien que 85% de la population est Hutu et donc ne votera pas pour les formations politiques Tutsi. Par conséquent, les élections qui s'annoncent vont dégager les Tutsis du pouvoir. Et ce jour-là, que fera Kagame ? Pour se maintenir, il n'aura pas d'autre choix que d'utiliser la force. Il fera une dictature. Autrement dit, c'est justement en parlant de démocratie qu'on risque de générer une dictature. Donc que ce soit sur le plan politique ou sur le plan des institutions, les accords d'Arusha ne pouvaient pas fonctionner. Bien sûr, on peut comprendre que l'Occident ait essayé quelque chose. Simplement, il était trop tôt pour la paix. Nous avons ici deux ennemis convaincus de leurs droits qui certes se détestent mais qui se battent au moyen d'une guerre conventionnelle. Il n'y avait pas encore de génocide en vue. Le mieux était peut-être d'attendre que la guerre dégage un perdant et un gagnant et ensuite, on aurait ouvert les négociations en ayant plus d'éléments pour réfléchir. Ici, ce qui s'est passé, c'est que les deux parties se sont comportées comme si elles étaient le gagnant. Ils ont signé des papiers qui le regardaient chacun comme une victoire complète à moyen terme. Kagame savait bien que les Rwandais n'en voudraient pas mais il possédait maintenant un prétexte tangible pour rentrer dans la capitale tandis qu'Abi Arimana misait tout sur des élections qui ne tarderaient pas à éjecter son ennemi dans un avenir proche. En fait, ces accords ont empêché la haine des Hutus de s'exprimer par une guerre conventionnelle, une forme que le gouvernement et les forces rwandaises auraient pu contenir. Cette violence empêchée, clostrée dans une soupape allait se trouver d'autres formes pour exploser au grand jour. Par manque de bon sens, ces accords d'Arusha ont eu quelque chose de rigide, de bêtement bureaucratique. Ils n'ont pas d'effet sur les consciences. La politique du FPR est d'autant plus insupportable pour les Rwandais que Kagame a la manie de dégager les Hutus qu'il trouve sur son avancée. C'est-à-dire qu'il les chasse, il les pousse au-devant de lui. Ça crée près d'un million de déplacés qui campent tout autour de Kigali et qui vivent dans des conditions complètement dramatiques. Et vous pensez bien que ce million de campements tout autour de la capitale va être un terreau fertile pour la haine anti-Tutsi et pour la folie genocidaire. Tout cela nous amène au 6 avril 1994. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel, piloté par des Français, souhaite atterrir à l'aéroport de Kigali en retour d'un énième sommet pour la paix. Un sommet pour la paix qui a d'ailleurs été tout aussi efficace que les précédents. C'est-à-dire pas du tout. Mais alors qu'il s'apprête à atterrir, l'avion est percuté par deux missiles. Tout le monde est mort. A son bord se trouvait le président Abiyarimana du Rwanda et le président Ntari Amira du Burundi. En un attentat, deux pays viennent d'être décapités. En outre, le chef d'état-major rwandais et deux ministres burundais comptent parmi les victimes, sans oublier l'équipage français. C'est le commencement du génocide. C'est le signal, le détonateur. Qui a envoyé ces missiles ? Qui a tué le président ? Est-ce que c'est le Front Patriotique Rwandais ou est-ce que c'est les extrémistes Hutus qui en voulaient à Abiyarimana d'avoir signé les accords d'Arusha ? La justice internationale n'a pas osé trancher sur l'identité du coupable. À ce jour, c'est un attentat sans auteur. En fait, je vais te dire, le problème, c'est pas tellement qu'on ne sait pas. Le problème, c'est que c'est tellement polémique comme sujet que si tu prends officiellement position pour l'un ou pour l'autre, fais très attention. Parce que dans la seconde qui suit, tu vas recevoir une flopée d'insultes. Si tu dis que c'est le FPR, on va te sauter dessus en te disant que tu es un négationniste, que tu veux atténuer l'horreur du génocide. Si tu dis que c'est les extrémistes Hutus, on va t'accuser de servilité envers les pressions de la dictature de Paul Kagame, de servilité envers la CIA et les Américains. sur la question. Oui, moi j'en ai un. Ce n'est qu'un avis, mais j'en ai un. On peut savoir lequel ? Les deux en étaient parfaitement capables. D'un côté, des génocidaires complètement timbrés. De l'autre, des cyniques impénitents. Tous pouvaient le faire. Mais le fait est que les missiles sont de provenance ougandaises. De provenance ougandaises. Donc, pas chercher midi à 14h. Voilà, c'est juste mon avis. Je sais très bien que moult débats et rapports ont été produits dans un sens et dans un autre. Je n'ai pas envie de reprendre tous ces arguments fastidieux. Vous avez le droit de me contredire si vous le souhaitez. Les commentaires sont là pour ça. Je ne doute pas qu'une batterie d'arguments me seront envoyés au visage. Je n'ai pas de soucis avec ça. Ce n'est pas pour critiquer, mais tu m'as habitué à des démonstrations un peu plus longues que celles-ci. Oui, je vais rester assez laconique et je vais te dire pourquoi. L'attentat du 6 avril est un déclencheur pour le génocide. mais il représente 12 morts. 12 morts sur une totalité d'environ 1 million. Oui, ce n'est pas n'importe quelle mort quand même. Ce n'est pas n'importe quelle mort, mais si vraiment Paul Kagame a décidé cet attentat, ça fait reposer sur sa conscience une responsabilité indirecte, terrible. Néanmoins, ça n'en fait pas l'auteur du génocide pour autant. L'attentat, c'est le 6 avril. Ça ne nous dispense pas de nous pencher sur ce qui s'est passé le 7 avril, le 8 avril, le 9 avril, et ainsi de suite pendant ces 100 journées d'horreur que le Rwanda s'apprête à vivre. Tout ce que je peux dire, c'est que pour les Rwandais de l'époque, il n'y a aucun doute possible. On a tué notre bon président à Biarrimana. Voilà l'œuvre du FPR. Voilà l'œuvre des Tutsis, des colonialistes Tutsis, des comploteurs contre la démocratie. En fait, ce ne sont pas des humains. Ils doivent être à mi-chemin entre l'homme et le cafard. Vous avez tous vu, vous êtes témoins. Et si vous ne faites rien, c'est que vous êtes tous complices. Mettez-vous au travail. C'est eux ou nous. Sous-titrage Société Radio-Canada